Mon propos n'est pas un propos visant à interdire ou à empêcher quand je dis qu'aucun espace public ne peut être privatisé à l'insu de ceux qui nous entourent. D'abord, quand c'est les citoyennes et les citoyens qui viennent place de la République pour s'organiser, débattre et finalement essayer de réinventer un véritable espace démocratique, non seulement contre la loi El Khomri, mais aussi plus globalement, c'est au contraire une appropriation collective, démocratique de l'espace public. Donc moi, je crois qu'elle a un vrai problème sur la définition de ce que c'est que la privatisation. Mais par contre, ce que je peux lui proposer, c'est vraiment qu'on revienne au niveau de la politique municipale parisienne sur les privatisations de l'espace public qui ont été faites. Donc je propose par exemple la fondation Louis Vuitton, on arrête, la Gardère qui privatise le champ de Mars dans le cadre de l'Eurofoot sur la zone, la fan zone, pareil, on met ça en cause. Les parkings qui sont laissés à Vinci, alors que c'est les parkings municipaux, 45 millions d'euros, Vinci se fait sur notre dos, on arrête ça. Enfin voilà, c'est des exemples comme ça, très concrets. Je pense que ça serait pas mal, tiens, que Mme Hidalgo vienne place de la République et proposer aux citoyennes et citoyens engagés dans Lui Debout d'avoir ce débat sur comment est-ce qu'on libère l'espace public de l'emprise des intérêts privés. Tiens, d'ailleurs, si on arrête avec toute la publicité sur l'espace public, ça serait vachement bien aussi.